Je suis Fethi Boutella, je suis de France, je représente la délégation française au FQJ. Pendant 7 ans, j'étais consultant en création d'entreprise et depuis peu, je suis enseignant en éco-gestion. C'est la première fois que je participe au festival Kik en Belgique. Je n'imaginais pas qu'à Namur, on pouvait être une ville aussi dynamique et à l'air du temps. En fait, je suis assez surpris positivement des innovations qui se font, des différentes découvertes. Notamment, j'ai pu essayer le vélo électrique. J'ai été assez conquis par cette innovation. Je ne m'y attendais pas du tout en fait. C'est assez intuitif, c'est très léger et puis c'est très pratique en plus. Donc, on a pu tester des choses qui sont accessibles et immédiatement applicables en fait. Pour moi, la technologie, c'est des choses qui permettent de conforter notre quotidien, qui facilite un peu notre vie au quotidien. J'imagine que ces technologies sont là pour nous apporter un plus. Elles nous permettront de faciliter notre vie, de répondre à des besoins. Et puis, voilà. Alors, on a sûrement une peur que ces technologies remplacent l'homme. Et c'est une crainte qu'on entend souvent en fait. Mais là, je pense que non, elles seront au service de l'homme en fait. De toute façon, toutes les technologies qui permettent de faciliter le transport, moi, m'intéressent. Comme le vélo électrique, je suis un peu feignant sur les bords. Tout ce qui est trottinette, vélo électrique, qui nous facilite un peu le transport. J'imagine que ça sera remplacé par autre chose. Comme l'évolution de la télévision, on est passé de la grosse télé à des télévisions beaucoup plus design, beaucoup plus intuitives. En termes d'innovation technologique, j'imagine qu'on ne pourrait plus brancher la prise. On inventerait un nouveau système pour allumer nos télévisions, mais sans brancher directement le câble à la prise. Ça, ça serait pratique. Parce que parfois, c'est encombrant et parfois, on ne peut pas déplacer la télé puisqu'elle est proche de la prise.